Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs astuces qui vont vous rapporter énormément d'XP très facilement et très rapidement sur la saison 3 de Fortnite, chapitre 3. Alors toutes ces astuces peuvent vous rapporter, toutes cumulées, plus de 500 000 XP, donc c'est très 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 rentrable. Alors avant de vous présenter toutes ces astuces, je tiens à vous demander de vous connecter sur la map Race Color Switch parce qu'en fait, si vous vous connectez une à deux fois par jour, tous les jours, sur cette map, on va débloquer l'XP en mode créatif, donc sur cette map. Donc si on débloque l'XP sur cette map, on va pouvoir vous proposer des astuces d'XP qui vont vous rapporter 5, 10, 15 niveaux par astuce. Donc n'hésitez pas à vous connecter tous les jours, une fois ou deux par jour sur cette map, pour nous aider à débloquer l'XP en mode créatif. Alors bien entendu, le code de la map sera en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent nous aider, donc merci à tous ceux qui nous aident. Alors maintenant c'est parti pour la vidéo astuce tuto. Alors cette astuce, enfin les astuces que je vais vous présenter, c'est pour plusieurs défis des quêtes d'étapes. Donc je vais chercher les défis, donc là, cueillir des fruits sur des arpes de réalité, je vais vous expliquer une astuce qui va vous permettre de cueillir plusieurs fruits, plusieurs fruits en une seule partie et franchement c'est une des meilleures astuces pour réaliser ce défi. Alors il y a un autre défi que je vais vous aider, c'est parcourir la distance dans une bulle mobile. Je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre de réaliser les 20 étapes super facilement et sans rien faire, donc c'est super cheaté. Alors il y a une autre astuce que je vais vous montrer aussi, c'est réussir des tirs dans la tête. Je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre de réussir les 20 étapes, les 20 étapes de tir dans la tête super rapidement en quelques minutes. Vous allez voir, c'est super cheaté. Il y a un autre défi je crois, non je pense que c'est tout. Donc ces 3 défis que je vais vous montrer là vont vous rapporter plus ou moins 500 000 XP, voire plus. Donc c'est parti, let's go ! Ah oui, il y a une autre astuce aussi qui est de remercier le chauffeur du bus. Je vais vous montrer, c'est une dinguerie, vous allez voir, vous allez pouvoir remercier le chauffeur du bus très facilement et très rapidement. Alors on va commencer par le défi qui est de remercier le chauffeur du bus. Je vais vous montrer, c'est super rapide. Mais pour ce faire, il vous faudra une souris. Donc moi là je vais prendre ma souris et je vais la brancher sur ma Play 5 ou vous pouvez la brancher sur votre Play 4 ou votre console, peu importe. Donc 2 secondes, je branche ma souris. Ok, donc voilà, j'ai branché ma souris. Maintenant ce que vous allez faire quand vous allez brancher votre souris, c'est d'appuyer sur Options avec votre manette, vous pouvez toujours utiliser votre manette. Allez dans Paramètres. Ici, vous allez dans le deuxième onglet, donc dans Jouabilité, dans Région de Matchmaking, vous allez mettre la région où il y a le plus de ping. Donc moi c'est l'Océanie. Il est marqué 278 MS, donc ça veut dire que j'aurai le plus de ping ici. Très important, il faut choisir la région où vous avez le plus de ping. Ensuite vous appuyez sur Triangle pour valider. Voilà. Ensuite maintenant vous allez aller dans votre touche de clavier, CTRL au clavier, vous allez ici tout en bas, dans Emote. Voilà. Ici vous allez sélectionner le premier rectangle, vous appuyez sur X, et là ce que vous allez faire c'est avec votre roulette de votre souris, vous allez aller vers le bas, comme ceci. Donc là, ça c'est fait. Donc moi en fait je l'ai déjà fait, je l'ai déjà programmé comme ça. Mais vous, ils vont vous demander, êtes-vous sûr de programmer la molette de la souris. Donc ensuite, vous allez sur le deuxième carré qui est juste ici, vous faites pareil, flèche roulette du bas, et hop, ils vous demanderont de valider, vous validez. Alors ensuite quand c'est fait, vous allez tout simplement lancer une partie dans Zéro Construction, ou n'importe quoi, n'importe quel mode. Donc en Solo, Duo, Trio, Section, en Zéro Construction ou en partie Battle Royale normale. Et là vous attendez que la partie se lance. Ok, donc quand la partie s'est lancée, vous allez tout simplement attendre que vous soyez dans le bus. Donc là regardez, vous pouvez voir en haut à gauche de mon écran, je suis à moins, non, je suis à 290 ping, presque 300 ping, donc c'est un peu le but du glitch. En fait c'est même pas une astuce. Dans les 4 astuces que je vais vous présenter, il y a 2 glitchs. Donc ça, ça fait partie du premier glitch. Ne vous tracassez pas, vous ne risquez pas d'être ban en utilisant ces glitchs, parce que tout le monde le fait et voilà, il n'y a jamais eu de ban pour des glitchs. Donc là, dans 5 secondes, le lancement du bus va commencer. Quand vous êtes dans le bus, ce que vous allez faire, c'est prendre votre souris et vous allez tout simplement faire aller votre roulette vers le bas. Donc comme ça, tac, 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 tac. Donc là regardez, je suis à 55 remerciements du bus. Boum. Ok, donc ça, ça a fonctionné. Maintenant je vais vous montrer, je vais le refaire une deuxième fois pour vous montrer que ça fonctionne bien. Donc normalement, en temps normal, quand vous remerciez le bus, c'est une fois par partie. Là, j'ai remercié le bus 10 fois, je pense que j'étais à 40 ou 45 et je suis passé à 55 direct. Donc j'ai remercié 10 fois à 15 fois le chauffeur du bus grâce à ce glitch. En fait, comme il y a un problème de réseau, comme vous êtes dans une région de matchmaking avec un bug de réseau parce que vous n'êtes pas censé être sur ce réseau-là, sur cette région. Et que vous utilisez votre roulette de souris. Donc la roulette de souris pour faire des émodes, ça spamme quand vous faites un roulement. Ça va spammer plusieurs fois la roulette, enfin la touche tout simplement. Et en fait, ça va faire buguer le jeu. Ça va vous faire 10, 15, 20, 25. Même si vous avez un autocliqueur, c'est encore plus cheaté. Vous allez faire 50 remerciements de bus en une seule partie. Donc c'est assez hallucinant. Et grâce à ça, vous allez pouvoir réaliser les 20 étapes très facilement et très rapidement. Donc là, on attend que la partie se lance. Alors regardez, je ne suis même pas passé à 55 remerciements du bus. Je suis passé à 58. Ok, donc là, je suis à 58 remerciements sur 60. Vous allez voir que quand je vais lancer la partie, quand je vais dans le bus, je vais faire le roulement de ma roulette vers le bas. Je vais la spammer. Je vais faire tatatatac. Et vous allez voir, je vais passer de 58 à je ne sais pas combien. Donc là, on attend d'être dans le bus, tranquillement. Voilà, quand vous êtes dans le bus, vous faites la roulette. Tac, 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 tac. Donc là, déjà, je suis à 60. Voyons voir si ça fait plus. 70. Ensuite, 75. On va vérifier si c'est vraiment 75. Donc, hop. Je suis à remercier le bus. 78. Donc, j'ai fait 20 remerciements de chauffeur de bus en une seule gamme. Donc, c'est super, 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 super cheaté. Donc, maintenant, je vais vous montrer une deuxième astuce. On va changer de serveur parce que là, je suis en Océanie. Donc, je vais changer de serveur. N'oubliez pas de vous remettre sur le serveur automatique avec le moins d'OMS. Je suppose que c'est Europe pour vous. Donc, moi, je vais vérifier ça. Moi, je pense que c'est Europe. Automatique. Et ouais, ça correspond à l'Europe. Donc, hop. N'oubliez pas de rechanger votre paramètre quand vous avez fini votre défi. Donc là, je vais vous montrer le deuxième glitch. Alors, pour ce deuxième glitch, vous aurez besoin de loup. Alors, pour vous aider à trouver un loup, je vous affiche une map avec tous les emplacements des loups de Fortnite saison 3, chapitre 3. Ensuite, quand vous avez trouvé un loup, vous allez devoir sauter sur son dos pour l'apprivoiser. Donc là, c'est ce que je vais faire. Hop, je saute sur son dos. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est soit de le fatiguer en courant. Mais moi, je vais vous montrer une autre astuce. Mais pour ça, il vous faudra un bouisson. Donc là, je vais chercher après un gros bouisson. Ça ne fonctionne pas avec tous les bouissons. Donc, genre là, juste ici, il y a un gros bouisson. Je vais aller dedans et vous allez voir que mon loup va se stopper et va se reposer. Donc là, je saute. Je descends plutôt. Voilà, je descends. Et là, regardez, mon loup, il ne veut pas se reposer. Ah, là, je pense qu'il se repose. Non. Donc, s'il ne veut pas se reposer, tant pis. Pas le choix. Vous allez devoir le fatiguer. Donc là, vous allez courir dans toute la map pour que le glitch soit optimal. Après, vous pouvez le faire sans que le loup soit reposé, soit fatigué. Mais bon, moi, je vais fatiguer le loup pour qu'il soit inactif et qu'il ne bouge plus, en fait. Donc, la barre d'énergie du loup, elle se trouve en haut de mes points de vie. Donc, vous voyez, il y a les points de vie du loup. Et juste en haut, il y a une petite barre qui est en train de se vider. C'est justement la barre de son énergie. Donc là, je vais juste faire attention de ne pas me faire tuer parce que sinon, je vais devoir retrouver un loup. Ok, donc là, le loup est fatigué. Donc, je vais... Voilà, il me pousse de son dos. Quand il est fatigué, c'est à ce moment-là que vous allez tout simplement lui tirer dans la tête. Donc, regardez. Regardez. Vous allez voir que ça va... Regardez, en dessous. Au-dessus, à gauche, réussir des tirs dans la tête. 60 sur 80. Donc, bien entendu, il vous faudra une arme avec pas mal de munitions pour réaliser le défi. Donc là, vous continuez. Regardez, 80 sur 80. Je viens de faire 20 tirs tête. Donc, tapez des petits coups comme ça. Pas trop vite parce que sinon, vous allez utiliser vos munitions pour rien. Donc, vous tapez des petits coups toutes les secondes. Ok, donc, dès qu'il est plus fatigué, hop, vous recourez avec. Jusqu'à temps de le refatiguer et vous continuez votre astuce. Ok, donc, voilà. Là, il est de nouveau fatigué, hop, et je continue à lui tirer dans la tête. Donc, là, je suis à 100 sur 120. Vous avez vu, j'en fais 20 très facilement et très rapidement. Regardez, je suis à 120. Et vous faites ça en illimité pour réussir les 20 étapes. Hop, après, vous changez d'arme. Regardez, je suis à 140. On va aller jusqu'à 160, puis je vais arrêter. Comme ça, vous aurez bien vu que ça fonctionne bien. Voilà, je suis à 160, ça a bien fonctionné. Donc, voilà, c'était pour le deuxième glitch. Alors, la troisième astuce, elle se passe à la cascade de réalité. Donc, on va récolter, cueillir, on va cueillir des fruits pour le défi. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir à la cascade de réalité. Parce que, tout simplement, les joueurs ne connaissent pas encore les arbustes de réalité. Donc, ils ont fait leur défi et ils ont planté leurs arbustes tous ici. Donc, là, vous pouvez voir qu'il y en a un juste ici. Il y en a un là-bas, deux là-bas, trois là-bas. Donc, ça fait quatre. Il y a quatre arbustes de réalité. Parfois, je suis déjà arrivé où il y en avait huit carrément. Donc, là, il y a le mien. Mais le mien, on m'a volé mes fruits. Donc, ça ne va pas. Ici, il y a celui de Gloptic. Donc, hop, vous enlevez les racines, enfin, les mauvaises herbes. Ensuite, vous allez voir que les fruits vont pousser. Hop, voilà. Ensuite, vous pouvez récolter les fruits. Donc, ça va vous donner des armes et ça va valider votre défi. En plus, regardez, ça vous donne des XP quand vous arrachez les herbes et quand vous récupérez les fruits. Ensuite, on va aller au troisième arbuste qui est juste là-bas. Donc, là, regardez, il y a les fruits. Ok, parfait. Donc, là, vous récoltez les fruits. Donc, là, c'est de rareté bleu. Hop, vous récoltez. Voilà. Et je vais aller voir le troisième arbuste qui est tout là-bas. Voir si les fruits ont été récoltés. Alors, il faut savoir que si maintenant, il y a des fruits sur un arbre. Oh, regardez, il y en a encore même plus là. Il y en a un, deux, trois. En fait, il y en avait six, sept. Il y en avait six ou sept d'arbustes ici et dans ce coin-ci. Donc, c'est le meilleur emplacement parce que les joueurs, ils lancent leur arbuste et ils ne font pas les trucs. Il a mangé mes fruits. Il a mangé les fruits. Mais regardez, il a déjà mangé les fruits. Donc, les arbres, elles sont toutes autour. Mais s'il y a les fruits et qu'il y a des mauvaises herbes, vous mangez les fruits. Vous mangez les trois fruits. Ensuite, vous arrachez les herbes. Et regardez, en fait, quand vous allez arracher les trois herbes, les fruits vont repousser. Donc, ça va vous faire six fruits en un seul arbuste de réalité. Donc, ça, c'est une super bonne technique pour terminer le défi qui est de cueillir des fruits. Donc, hop, vous cueillez les trois fruits. Ensuite, vous allez sur un autre arbre. Là, regardez, justement, par l'exemple que j'ai essayé de vous expliquer. Il y a trois fruits. Vous mangez les trois fruits. Regardez, là, j'ai réussi une étape du défi. Ensuite, vous mangez, vous arrachez les mauvaises herbes. Et là, je vais pouvoir recueillir trois fruits sur le même arbuste de réalité. Hop, et là, ça va repousser. Vous attendez que ça repousse. Et vous recueillez les fruits. Donc, ça vous fait déjà six fruits en un seul arbuste par arbuste. Après, s'il n'y a pas de mauvaises herbes, c'est parce que la personne les a déjà ramassés. Alors, bien entendu, petite information supplémentaire, je vous mettrai une vidéo tuto qui vous explique comment fonctionnent les arbustes de réalité sur Fortnite saison 3, chapitre 3. Parce que regardez, ici, il y a l'état de l'arbuste. Ici, prochain... Prochain... Oh non ! Prochain désherbage dans 12 heures, par exemple. Ici, en bas à gauche, vous pouvez le voir. Attendez, parce que là, on va me tuer. Et là, je viens de remarquer que mes fruits sont de nouveau disponibles sur mon arbre. Donc là, hop, je prends ces fruits-là. Et ça me fait encore trois fruits supplémentaires pour le défi. Et vous faites ça en illimité jusqu'à temps d'avoir terminé l'entièreté de votre défi pour débloquer énormément d'XP très facilement et très rapidement. Donc, voilà pour la troisième astuce. Ah oui, et pour le tuto, je le mettrai en description, en commentaire épinglé. Le tuto qui vous explique comment fonctionnent les arbustes de réalité. Je vous mettrai la vidéo en description, en commentaire épinglé. Donc, n'hésitez pas à aller voir parce qu'en fait, c'est assez complexe. Et tout le monde ne sait pas comment ça fonctionne. Comme c'est une nouveauté, j'ai fait une vidéo tuto que je vous mettrai en description, en commentaire épinglé, qui va franchement vous aider et vous apprendre beaucoup de choses. Alors, pour la dernière astuce, c'est avec la boule de mobilité, donc la distance parcourue. Donc là, je vais vous montrer une astuce pour que vous parcourez autant de distance que possible sans rien faire. Donc, pour réaliser cette astuce, il faudra vous rendre à la bomboche. Donc, juste ici, dans la grosse tête de Noonors. Donc, c'est parti, let's go. Il faudra être l'un des premiers à y arriver pour que les boules mobiles soient disponibles. Parce que s'il n'y en a plus, il faudra en chercher une autre ailleurs et en trouver. Donc, ici, il y a plus ou moins 5 boules, 5 à 6 boules dans ce lieu, à la bomboche. Donc là, vous prenez votre boule et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous vous laissez aller sans rien faire. Voilà, vous vous laissez aller, donc vous ne faites rien, en fait. Vous restez en AFK et en fait, la boule va parcourir de la distance à elle toute seule. Donc, je vais juste éteindre la musique. Non, je ne peux pas. Attendez, je vais vérifier dans les paramètres parce que je trouve que le son va un peu fort. Volume. Je ne sais pas. On va mettre à zéro. Voilà. Donc voilà, en fait, pour réaliser le défi, vous prenez une bulle, vous allez sur les rails. Ensuite, la distance va se parcourir toute seule parce qu'en fait, la bulle de mobile va tourner en illimité pendant toute la game. Donc, dès que vous êtes mort par la zone, regardez, là, il y a encore deux boules. Dès que vous êtes mort par la zone, là, vous relancez une partie, donc toutes les 5 minutes, plus ou moins 5-10 minutes, vous relancez une partie jusqu'à temps que vous réalisez tous vos défis. Donc, ça veut dire que pendant 5 à 10 minutes, vous pouvez regarder une vidéo sur YouTube ou quoi. Et en fait, vous allez gagner des XP sans rien faire parce que ça va réaliser votre défi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ces 4 astuces. Donc, j'espère que ces astuces vous auront été utiles et vous auront plu. N'oubliez pas, regardez, là, ça a validé ma troisième étape du défi. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre mon code créateur dans la boutique de Fortnite pour me soutenir. Donc, le code, c'est SCM, en minuscule, en majuscule. Merci à tous ceux qui le font. Franchement, vous êtes les boss. Et j'espère que toutes ces vidéos et toutes mes astuces vous auront fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501